bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture de colis je vous fais une petite vidéo avant la suite de mon projet notebook magic forest tout simplement parce que j'ai commandé des petites choses chez brico and scrap et je voulais vous partager mes derniers achats le colis est arrivé très rapidement comme toujours et en plus de cela il est très soigneusement emballé d'ailleurs je l'ai ouvert étant donné qu'il avait pris quelques chocs pendant le transport et tout est nickel à l'intérieur voilà on est que c'est très bien protégé il n'y a aucun dégât c'est parti on va découvrir ce qu'il y à à l'intérieur alors tout d'abord le flyer de tony avec toutes les informations sur la boutique et à vous avez les partenaires avec les tutos du moment n'hésitez pas à aller voir la chaîne de constance en ce moment elle fait un magnifique album et en plus de cela est présent de temps en temps des nouveautés boutique on c'est vraiment très intéressant je vous invite à y faire un tour j'en profite pour remercier valérie middle art merci infiniment de m'avoir mentionné dans ta dernière vidéo je vous invite d'ailleurs fortement à aller faire un tour sur sa chaîne à vous y abonner vous y trouverez de magnifiques albums et ses tutos sont toujours très clairs d'ailleurs en ce moment elle fait un album spécial bébé vous allez voir il va être superbe merci aussi à nathalie j'ai qui m'a également mentionné n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne nathalie propose de magnifiques réalisations et d'ailleurs en ce moment elle fait plusieurs réalisations autour d'une collection d'unité voilà vous pouvez aller voir vraiment elle fait de très très belles créations voici pour le petit flyer maintenant on va passer à ce qu'il y a dans le colis alors tout d'abord nous avons des petites friandises des petites courbandises comme à chaque fois merci beaucoup je vais me régaler et maintenant on va passer à ce que j'ai commandé il y a déjà les cires voilà je voulais essayer de nouveaux coloris donc j'ai pris trois cires de finnaber j'ai pris ces trois coloris donc c'est la picoc la mine sparkle et la white pearl c'est vrai que ces deux je les cherchais vraiment depuis un moment et tony les a fait rentrer en stock je vais vous montrer d'ailleurs la fin de la vidéo ces trois cires ce que ça donne voilà le résultat sur un fond noir ainsi que sur un fond blanc mais bon en général c'est beaucoup plus joli sur du gesso noir j'ai pris aussi une metallic silver par contre c'est de temperia voilà je n'avais absolument pas de cire en argenté donc ça va être la première pour moi et d'ailleurs tony m'a rajouté deux cires alors ce sont des cires de finnaber la old silver et la vintage gold donc j'en profiterai je pense pour faire un test produit comparatif entre justement ces deux cires de finnaber dans ces deux coloris et les deux cires du même coloris mais chez est en peria comme ça on pourra comparer moi je l'ai déjà en gold voilà on pourra comparer et voir ce que ça donne entre les deux les différences je pense que ça sera une vidéo qui sortira plutôt en en juin fin juin voilà je vous ferai ceci un petit peu plus tard on y m'a aussi mis de la colle donc c'est la colle à glitter donc j'ai vraiment hâte de tester parce que je sais que c'est une très bonne colle voilà tout le monde en dit que du bien donc je vais l'utiliser pour la suite de mon projet notebook j'ai ensuite pris ce petit ruban voilà une petite liane avec des petites feuilles donc je pense ça ira très bien avec la collection magic forest mais aussi avec la collection amazonia j'ai pris aussi ceci donc c'est du double face mais 3d donc avec 2 mm d'épaisseur donc ça je vais m'en servir pour mettre en relief mais mes die cut voilà plusieurs éléments et je trouve que c'est vraiment important d'avoir du relief sur les réalisations j'ai aussi pris le kit reliure donc celui ci qui m'aurait d'ailleurs bien servi pour faire le notebook bon j'ai réussi à le faire sans c'est tout à fait faisable sans mais c'est vrai que ce produit est vraiment très très pratique pour faire les albums et notebooks vraiment de manière très propre très droit donc je sais que ça va me servir par la suite parce qu'il va y avoir d'autres notebooks et peut-être aussi des albums sur la chaîne j'ai pris d'une stone paper donc c'est un papier ultra résistant qui est fait en fibres naturelles voilà c'est un papier qui ne se déchire pas il peut être percé couper coulis découpé il peut être découré avec d'autres papiers donc papier de riz il peut être peint on peut y faire vraiment beaucoup de choses sur ce papier donc je l'utiliserai très prochainement dans une réalisation certainement aussi au mois de juin voilà où cet été vous verrez vraiment peut faire beaucoup de choses avec ce papier c'est juste génial en parlant de stone paper j'ai pris un mini art journal voilà c'est un tout petit format à 6 je voulais recommencer de faire un petit peu d'art journal là je me suis dit que ça pourrait être sympa de recommencer sur un petit format ça sera plus simple à remplir plus rapide c'est tout fait en stone paper aussi donc ça va être génial je vais pouvoir faire plein de choses avec et je vous ferai des petites vidéos spéciales mini art journal j'espère que ça vous plaira j'ai pris cette collection donc c'est pour faire une petite valise à mon fils donc c'est la dino adventure de craft o'clock la valise je vous l'avais présenté dans un hall précédemment cultura je vous mets le lien juste au dessus voilà comme ça si vous voulez aller le voir vous verrez la petite valise et voilà je me fallait un papier sympa voilà je cherchais un papier un peu coloré et j'aime beaucoup les dinosaures donc là je suis servi je vais vous montrer les papiers j'ai pris aussi avec ceci donc c'est les estraves vous avez des petites images à détourer voilà donc plein de petits dinosaures des feuilles etc je vais vous les montrer aussi et j'ai pris ce set spécial album d'une journal donc là vous avez aussi des choses à découper il ya des petites enveloppes il ya des petites pochettes voilà il ya plein de petites choses qui vont être très très pratique je vais vous montrer ça tout de suite j'ai pris avec ceux ci donc c'est des petites images cartonnées voilà donc des petits dinosaures aussi et des petits cadres voilà et des petits dinos super mignon étant donné que je vais avoir des images à détourer j'ai choisi ce scalpel rotatif donc j'en entends vraiment que du bien en plus il est super mignon apparemment donc il marche très très bien c'est très pratique pour détourer les petites images dès qu'il ya un petit peu d'arrondi je pense que je vais peut-être prendre un peu plus de plaisir à détourer les images voilà ça va peut-être me motiver un petit peu plus donc je vous ferai un petit retour sur ce produit voilà je vous dirai ce que j'en pense par la suite allez écoutez on passe à la présentation des papiers voici donc les papiers dino adventure de craft o'clock donc ce sont des papiers 30 par 30 en tout d'abord vous avez des jolies tags avec plein de petits dinos vous avez les chiffres pour ce papier vous avez des petits dinosaures aussi voici alors mon tout tout joli ensuite vous avez un fond dans les verts comme ceux ci le papier suivant vous avez ce petit dinos dans les violets un petit dinosaure qui vole aussi derrière vous avez de nouveau un fond plutôt dans les bleus cette fois ci ensuite vous avez ce magnifique papier dans les bleus foncés que j'aime beaucoup il est vraiment très joli un fond celui ci très doux comme papier les couleurs très douce de nouveau un fond vous avez celui ci que j'aime beaucoup voilà dans les verts et les petites feuilles tout autour très sympa et pour terminer celui ci voilà avec des petites feuilles aussi et derrière vous avez les petits oeufs c'est vraiment tout mignon et je trouve que c'est vraiment très sympa pour pour faire une réalisation pour un petit garçon donc je pense que voilà je vais customiser la petite valise de cultura et je vais aussi faire un petit album avec ses papiers je vous montre maintenant le 7 album d'un journal de la collection dino adventure vous avez plusieurs feuilles il ya vraiment de quoi faire donc tout d'abord vous avez ceux ci à l'arrière des petites choses à découper là aussi voilà à découper des petites images ça vous fera des petites pochettes un fond dans les verts donc c'est les mêmes fonds que les papiers ici pareil des petites pochettes à découper donc ça c'est super pratique vous découpez juste et puis après vous mettez directement dans votre album un petit fond encore pareil des petites enveloppes à découper avec le fond un petit fond de nouveau à l'arrière vous avez ceux ci à découper des petites cartes avec plein de petits dinos tout mignon de nouveau un fond et cette petite page toute mignonne aussi avec les empreintes des dinosaures et ceux ci à découper voilà pour le cet album d'un journal je vais vous montrer maintenant les extra donc c'est les petites images qui sont à découper et là vous allez bien comprendre pourquoi le scalpel rotatif va bien m'aider vous avez beaucoup d'images voici donc la première page donc c'est plein de petits dinos des feuilles plein de petites choses à découper donc là on va s'amuser ici des petites feuilles là ce n'est que des dinosaures à l'arrière aussi vous avez ceci aussi une page avec plutôt des feuilles voilà des petites plantes des arbres ici vous avez des petits volcans et à celle ci avec encore une fois des dinos tout coloré tout mignon voilà après c'est de nouveau les mêmes donc là il y a vraiment de quoi faire maintenant on va passer aux cires au petit test des trois cires que j'ai commandé de fin à verre voici le résultat des cires donc là j'ai appliqué du gesso noir ainsi que du gesso blanc j'ai mis les petits gants parce que je vais vous montrer après sur un moulage voici donc le résultat de la picoque donc voyez il faut vraiment l'appliquer sur un fond noir ça rend beaucoup mieux on a l'effet métallique sur fond blanc on voit un petit peu mais voilà ça n'a rien à voir pour la white pearl bien sûr il n'y a aucun intérêt sur fond blanc et la tout dernière c'est la mine sparkle donc celle ci ça donne vraiment un effet vert doré donc c'est celle ci j'aime beaucoup l'effet aussi sur fond noir d'ailleurs donc ce que j'ai fait je vous ai fait un petit test sur un un petit papillon voilà c'est une collection de stamperia donc sur celui ci ce que j'ai fait j'ai appliqué la picoque voilà sur le fond et après j'ai mis de la white pearl pour faire ressortir les ailes vous voyez c'est super sympa on va faire ensemble celui ci cette fois ci on va utiliser la mine sparkle et pareil on va appliquer par dessus la white pearl c'est parti voici le résultat avec la mine sparkle et la white pearl je trouve que c'est vraiment très très sympa j'espère que vous verrez bien les différentes nuances je vais vous remontrer le petit papillon avec la cire picoque et la white pearl voilà vous voyez ça se marie vraiment très très bien ensemble vous pouvez voir qu'avec seulement deux cires on peut faire vraiment des choses très très sympa j'espère d'ailleurs que ce petit test produit vous aura plu ainsi que l'ouverture du colis d'ailleurs je vous mets tous les liens des produits que j'ai commandé sous la vidéo vous pourrez donc les retrouver dans la boutique brico and scrap je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo si le contenu vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit j'aime et à vous abonner je vous retrouve très rapidement pour la suite de mon projet notebook d'ici la fin de semaine je vous dis donc à très vite bye bye